Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 11 septembre et la tension monte dans le pays car il ne se passe absolument rien. Le niveau d'alerte terroriste a donc été fixé à son maximum pour toute la journée. Des patrouilles de commandos parachutistes circulent actuellement dans les gares et les aéroports. Des tanks ont pris position devant les bâtiments des radios et télévisions et les principaux ponts de la ville ont été minés. Tout rassemblement de plus d'une personne est interdit jusqu'à ce soir minuit. Il est également interdit de courir dans les lieux publics. Les autorités appellent toutefois la population à ne pas dépasser le stade de panique nécessaire à la bonne gestion des masses. Économie à présent avec l'apparition dans le ciel européen d'une nouvelle compagnie aérienne, Nekijet, la première compagnie entièrement naturiste. Afin d'abréger les formalités administratives et sécuritaires, tous les passagers voyageront totalement nus. Le PDG de Nekijet, Jean Bernard, espère ainsi attirer les voyageurs lassés des contrôles. Pour un passager fréquent, c'est vrai que le fait de perdre deux heures en arrivant à l'aéroport, perdre encore une heure avant la livraison des bagages à la sortie de l'aéroport et se faire palper trois fois avant de monter dans l'avion et se faire vérifier ses papiers cinq fois avant d'avoir le droit de s'asseoir à sa place, ça finit par décourager beaucoup ou au moins limiter l'envie de voyager. Pour l'instant, Nekijet n'assure que la liaison Paris-Ibissa, mais la compagnie affirme être sur le point d'ouvrir des lignes vers Téhéran, Jérusalem ou Salt Lake City. Économie toujours, la grève des rabbins entre aujourd'hui dans sa troisième semaine. Les fonctionnaires divins réclament une prime de cachérisation d'un montant de 50 centimes par kilo de nourriture bénie, mais les négociations n'avancent pas et la pénurie menace en Israël et à Brooklyn. À chaque problème, sa solution, telle pourrait être la morale de cette initiative audacieuse qui permettra peut-être à notre pays de régler une bonne fois pour toutes à la fois le problème de pénurie de sang et de logements étudiants. Reportage Sylvain Lepetit. La France manque de sang, les donneurs ne sont pas assez nombreux, résultat, les stocks ne sont pas renouvelés. Écoutez le professeur Bichard du Centre National de Transfusion Sanguine. Il nous faut, pour assurer les besoins des hôpitaux et donc assurer le besoin des malades hospitalisés à Paris, aux alentours de 1500 donneurs bénévoles par jour. Nous ne sommes pas là puisqu'on n'atteint pas les 1000 actuellement. Pourtant, des solutions existent. L'Université de médecine Michel Gareta vient de proposer une solution originale pour pallier la pénurie de sang et le manque de logements étudiants. Depuis l'an passé, chaque étudiant se voit attribuer un logement au prorata de ses dons sanguins. Un demi-litre par mois pour un studio, un litre pour un deux-pièces, ainsi de suite. Et ça marche, Mireille, infirmière à la fac Gareta. C'est une population qui est extrêmement généreuse. Quand nous sensibilisons les étudiants au don du sang, ils répondent présents. C'est pour ça que je suis venue, en fait. J'aurais bien voulu donner avant, mais j'étais mineure, donc je ne pouvais pas. Donc c'est ma deuxième fois. Et l'Université Gareta signale que le superbe duplex avec piscine est à nouveau libre. Les obsèques du dernier occupant auront lieu samedi. Ah mais une des pêches m'apprend à l'instant qu'il s'est enfin passé quelque chose ce 11 septembre 2042. Un groupuscule, jusqu'ici inconnu de nos services, je veux dire des services concernés, a détérioré la façade d'une galerie marchande de la rue du Faubourg Saint-Dior. Le groupe d'intervention sourréaliste a tagué « Non à la consommation » à côté de leur logo. Un logo qui représente le dieu indien Shiva tenant des bombes. Et selon nos informations, il n'a pas été déposé à l'Institut national de la propriété industrielle, avis aux intéressés. Ce groupuscule a d'autre part envoyé un fichier audio au Journal du Futur pour revendiquer leur action d'éclat. Alors en exclusivité pour nos auditeurs qui aimeraient rire, un extrait. Ce matin, à Loube, nous, sourréalistes, dans la plus grande rue marchande de la capitale, sur la façade d'une boutique chic dont nous tairons le nom pour ne pas lui faire de publicité, on connaît vos méthodes, avons tagué « Non à la consommation ». Si ce soir, le gouvernement n'a pas déjà sauté suite à ce coup sans précédent, porté à sa raison d'être même, nous pouvons assurer les chiens de garde de l'ordre établi, de notre détermination à réitérer sans hésiter. C'est bon, c'est enregistré ? Nous vous tiendrons bien sûr au courant des suites de cette affaire grotesque. Un nouveau pas vers la réconciliation sino-japonaise. Pékin et Tokyo ont décidé de mettre leurs efforts en commun pour régler le délicat problème des retraites. Car conséquence de la politique de l'enfant unique pratiquée à la fin du siècle dernier, 80% de la population chinoise a aujourd'hui plus de 70 ans, tandis qu'au Japon, l'espérance de vie a atteint les 145 ans, ce qui plombe le régime de sécurité sociale. Pour faire face à ce papy-boom, les deux pays ont décidé d'appliquer à la lettre la maxime préférée de nos vénérables anciens « Il nous faudrait une bonne guerre ». Les combats entre les armées japonaises et chinoises débuteront donc mardi à 6h00 par le bombardement des maisons de retraite de Pékin. Les kamikazes japonais seront exclusivement regrutés parmi les vétérans de la première guerre d'Irak, avec quelques 750 millions de victimes potentielles. Les deux pays espèrent économiser plus de 1 200 milliards de dollars par an. La semaine de la liberté de la presse, elle débute demain un peu partout dans le monde. L'occasion de faire le point sur une profession garante de la bonne santé de notre démocratie. Et dans ce domaine, notre pays est en pointe. La liberté de la presse en France est une tradition bien ancrée, comme l'explique Patrice Lelay, titulaire de la chaire « Information et boissons gazeuses » à l'université Charles Pasquois. « L'État a le moyen de contrôler l'information. Les entreprises qui achètent les journaux ou qui exercent par le biais de la publicité ou autre des pressions sur le contenu des journaux, c'est quelque chose de traditionnel et qui n'est pas propre à la France seulement. » Encore un accident dans une piscine municipale pour femmes à Paris. Une fillette de 8 ans s'est noyée ce matin. La petite Nolwenn s'est étouffée dans les douches avec sa burqa. Le Conseil de Paris a proposé d'autoriser le port de la burqa à manches courtes, mais s'est heurté à l'opposition farouche de la Grande Mosquée qui dénonce une nouvelle tentative des hérétiques pour faire des piscines des lieux de débauche. Le recteur de la Grande Mosquée se dit néanmoins prêt au dialogue. Il propose de fermer les piscines pour femmes et de les remplacer par des ateliers de mimes. La pêche sportive serait-elle menacée ? Conséquence de la multiplication des patrouilles maritimes au large des côtes africaines, les pirogues de clandestins se font rares le long de nos côtes. Aux grands dames des amateurs de pêche aux réfugiés, la Fédération sportive de pêche aux noirs demande un moratoire sur les patrouilles européennes. Elle dénonce également la concurrence déloyale des bateaux-usines affrétées par les entreprises du bâtiment et de la restauration. « Il faut arrêter de pêcher n'importe qui, n'importe quand », affirme le porte-parole de la FSPN. C'est une espèce, une magnifique espèce, très recherchée, trop peut-être, entre guillemets, trop recherchée. Nous, ce qu'on voudrait pour que la raréfaction constatée, on puisse l'endiguer, qu'on demande un arrêt total de la pêche pendant la période de reproduction. Le deuxième point, évidemment, c'est le respect des quotas. Il y a des quotas qui ont été décidés par les organismes internationaux en fonction des ressources constatées. Donc, il s'agit de faire une pêche raisonnable et durable sur cette espèce. Et bon, il serait comme de bon ton qu'il puisse y avoir une grande table ronde sur le sujet pour en débattre et arriver à des mesures qui soient pertinentes pour tout le monde. On termine ce journal par la page culture, avec ce qui sera sans aucun doute le tube de l'automne, le dernier single du célèbre DJ Concept de l'écurie Virgin. Toujours aussi avant-gardiste, l'artiste surfe une fois de plus sur l'air du temps avec ce titre provocateur, non à la consommation automix. Le cocktail de lancement vient tout juste de commencer. Nous retrouvons tout de suite sur place notre spécialiste culture. DJ Concept, s'il vous plaît, pour le journal du futur. Sept, concept, c'est le chiffre sept, mais il faut prononcer le P. Sept. Nous sommes en direct. Quelques mots sur ce nouveau single ? C'est un élément important de l'oeuvre que je laisserai à la postérité. Il s'inscrit parfaitement dans cette logique. Vous avez détourné l'imagerie de ce nouveau groupuscule, les Souréalistes. C'est un travail sur le thème de la récupération ? Récupérer, c'est déjà un défi lancé à la société de consommation, puisque c'est gratuit. Mais il s'agit bien d'un travail de réflexion, puisque cette affaire est une performance artistique que j'ai imaginée pour interpeller le grand public. Vous avez piégé tout le monde. Alors, pourquoi ce « non » à la consommation ? Parce que nous sommes devenus les esclaves du monde marchand. Et c'est pour ça que j'ai mis un corps de femme sur la pochette. Avec un billet de banque. Le consumérisme est fondamentalement de la prostitution. Vous êtes contre la prostitution ? Non, bien sûr. Mais réfléchissez. Qui nous vend les produits dans les publicités ? Le corps des femmes. Et qui nous pousse à consommer toujours plus ? Des vêtements par-ci, une nouvelle voiture par-là, un plus grand appartement ? Encore les femmes. Ce que je veux dénoncer par ce « non » à la consommation, c'est ce gigantesque complot des femmes pour nous soutirer notre argent. Et ce n'est pas être misogyne que de dire cela. Il faut lutter pour reconquérir les droits bafoués de l'homme moderne. Je tire une sonnette d'alarme. Salutaire. Et pour quelqu'un qui voudrait se joindre à ce combat, pratiquement comment faire ? Moi, je mine le système de la seule manière véritablement efficace. De l'intérieur. C'est-à-dire que je m'approprie les codes de la société actuelle pour les renverser. Prenez la jaquette de mon disque. La nudité de la femme est partout. Dans des publicités, à la télévision. Moi, je l'utilise, mais contre les femmes et leur gigantesque complot. C'est une subversion profonde des fondamentaux de la société de consommation. On n'a pas fini d'entendre l'écho de cette déflagration. Sur cette jaquette, il y a aussi un cercle, un carré, un triangle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Être DJ, ressembler, c'est déconstruire le monde. Aujourd'hui, je m'attaque à la consommation. Tout le monde pense à la consommation comme un carré, un triangle, un rond. Je ne propose rien de moins qu'une requête mentale antipersonnelle. Et si la consommation, c'était un triangle, un rond, un carré, et dans cet ordre ? Pour les masses, j'ai lu des livres. Je suis un poète philosophe, mais en 3D. Vous avez quitté Sony pour Virgin. Pourquoi ? Parce que leur politique marketing est la meilleure de très loin. Elle nourrit ma créativité. DJ Concept, merci. On écoute votre nouveau titre. Heureuse homme. Recalimental antipersonnel. Non à la consommation. Consumérisme, super simple. Consumérisme, super simple. En septembre 2042, quelque chose d'irréversible s'est produit. Le nouveau tube de la rentrée, non à la consommation Automix de DJ Concept, disponible dès demain dans tous les restaurants MacCoe. Pour un menu Alter Conso acheté, vous repartez avec le disque.